Cet épisode est sponsorisé par NordVPN ! Pour en savoir plus, rendez-vous dans la description en fin de vidéo ou sur nordvpn.com slash notabene ! Très bon épisode ! Mes chers camarades, bien le bonjour ! Vous avez un corps sur les bras mais vous ne savez pas quoi en faire ! Eh bien pas de panique, je suis là pour vous aider, comme vous le savez ici on est sur une chaîne d'histoire et nul doute qu'en regardant un petit peu en arrière on peut trouver quelques idées pour s'occuper un peu. Et si ça vous aide, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, ça nous donnera une bonne idée du nombre de psychopathes qui évoluent sur Youtube. Allez, c'est parti pour un petit tuto à l'ancienne sur comment planquer efficacement un cadavre. Comme dans tout bon film où on se retrouve avec un mort embarrassant sur les bras, il faut trouver LA bonne technique pour que personne ne le sache. Allez, on replonge au coeur du 16ème siècle dans l'empire ottoman. En 1520, le sultan Selim Ier meurt en laissant derrière lui un empire en pleine expansion. Son fils, Soliman le Magnifique, reprend le flambeau et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il met le paquet. Soliman, c'est LE souverain de l'empire ottoman, probablement le plus connu, parce que c'est celui qui a régné à l'apogée de l'empire et qu'il a posé les bases de cette société pour près de trois siècles rien que ça. L'empire, qui avait déjà repoussé ses frontières, continue de s'étendre à cette période au Proche-Orient, en Afrique du Nord et même dans les Balkans. Si nous autres occidentaux le connaissons sous le surnom du Magnifique, les Turcs, eux, le surnomment le Grand ou le Législateur. Et pour cause, il a mené un grand nombre de réformes dans l'empire, notamment sur le système économique, judiciaire et sur l'éducation, en plus de pousser à fond la culture et les arts dont il supervisait lui-même le développement. D'ailleurs, comme la plupart des sultans, Soliman avait choisi une spécialité dans un métier d'art, en l'occurrence, l'orfèvrerie. Ce qui est assez unique durant le règne de Soliman, un musulman, c'est qu'il va s'allier avec un catholique pour aller se friter contre les Habsbourgs. Eh oui, parce que Soliman, ça va devenir le bon pote de François Ier. Et ça c'est absolument incroyable, parce que pendant tout le Moyen-Age, s'il y a bien un truc qui soudait les peuples entre eux, c'était la question religieuse. Enfin, souvent, quoi. Pour le coup, là, on est dans une situation où deux royaumes, celui de la France et celui des Ottomans, font passer leurs intérêts politiques propres avant celui de la religion. Et ça, c'est beau. Main dans la main pour taper sur les Habsbourgs. Rendez-vous compte ! D'ailleurs, il en profite pour tisser des échanges commerciaux avec les Français et pour la première fois de l'histoire ottomane, il autorise des Occidentaux à venir faire du commerce dans son empire. En gros, Soliman, c'est un peu la rockstar de l'époque. Le mec est sur tous les fronts, il touche à tout, il rencontre du beau monde. D'ailleurs, quand il se présente, on dirait un peu Daenerys dans Game of Thrones quand on énumère tous ses titres. Tiens, un petit extrait d'une lettre qui l'envoie à François Ier, ça vous donnera une idée. « Moi qui suis le sultan des sultans, le souverain des souverains, le distributeur des couronnes aux monarques du globe, l'ombre de Dieu sur la terre, le sultan et le padichat de la mer Blanche, de la mer Noire, de la Roumélie, de l'Anatolie, de la Karamanie, du pays de Roum, de Zulkadir, du Diyarbakr, de l'Azerbaïdjan, de la Perse, de Damas, d'Aleb, du Caire, de la Mecque, de Médine, de Jérusalem, de toute Arabie, du Yémen et de plusieurs autres contrées que mes nobles aïeux et mes illustres ancêtres conquirent par la force de leurs armes et que mon auguste majesté a également conquise avec mon glaive flamboyant et mon sabre victorieux, sultan Suleiman Han, fils de sultan Selim Han, fils de sultan Bayezid Han. » Vous voyez le personnage quoi ! Bref, tandis que François Ier tape sur Charles Quint en Italie, Suleiman lui fonce vers les Balkans, plus précisément en Hongrie. Il prend Belgrade en 1521, puis Budapest en 1526 et se paye même le privilège de flinguer le roi ennemi. En 1529, il marche carrément sur Vienne et les Autrichiens voient rouge. Et si le siège de Vienne sera un échec pour Suleiman, il ne va pas s'arrêter là, puisque durant toute sa vie, il mène près d'une dizaine d'expéditions militaires en Europe. Et ça, je le rappelle, tout en continuant à se fighter en même temps avec l'Iran. A mon avis, Suleiman n'était pas que hors fèvre, il était aussi hyperactif. Bref, c'est lors d'une de ses campagnes en Hongrie en 1566 que le destin de Suleiman va se jouer. Cette année là, Suleiman veut une nouvelle fois envahir la Hongrie pour pousser l'attaque jusqu'à Vienne. Alors âgé de 72 ans, il prend le commandement d'une armée incroyable, près de 300 000 hommes d'après certains historiens aux origines marseillaise, tandis que d'autres évoquent 100 000 hommes, ce qui est déjà considérable. Sa première cible ? La forteresse de Zgigetvaar. Comme toujours, ma prononciation est catastrophique dès que l'on touche à autre chose qu'à du français. Et même là, c'est pas très brillant. Pour attraper ma faute, j'ai donc décidé de régler ça en post-prod en invitant le chaleureux et énergique linguistikaï. Cigetvaar. Ça se dit Cigetvaar. Ciget d'ailleurs, ça veut dire île, c'est le nom d'un festival aussi en Europe. Parce qu'en fait, SZ, ça se prononce comme un S en français, sinon ça se prononcerait comme un CH, si jamais il y avait un S tout seul en hongrois. Et l'accent sur le A, ça veut juste dire qu'il est plus long. Vaar. Voilà. Soliman va donc attaquer cette forteresse. Voilà. Et ça va être un des bastons les plus épiques de l'histoire. Genre vraiment. Nikola Zrinski, qui dirige les forces hongroises, possède 2300 hommes pour défendre le château. L'architecture du lieu en fait une place défensive idéale, capable de résister à un gros siège. D'ailleurs, l'objectif de Nikola n'est pas de raser les effectifs turcs. Ce serait totalement impossible. Son objectif, c'est de tenir assez longtemps pour que les renforts arrivent. Ce qui est assez dommage pour lui, c'est qu'il ne le sait pas, mais l'armée de l'empereur Maximilien, qui est le chef de file d'Habsbourg, est occupée ailleurs. Le 6 août 1566, Soliman débute le siège de la forteresse avec ses troupes. Il va durer un mois. Le sultan lance trois grandes attaques durant cette période, bombardant la ville avec des canons. Les forces des Hongrois diminuent à vue d'oeil, ils se replient dans la vieille ville. Mais du côté des ottomans, c'est pas non plus vraiment la joie. Les maladies se répandent dans les rangs et la résistance est rude. Soliman propose à Zrinski de se rendre, mais celui-ci refuse. Le 7 septembre 1566, Soliman envoie un déluge de feu sur la forteresse, dans une ultime tentative de mettre fin à cette bataille interminable. Les bâtiments commencent à prendre feu. Bientôt, c'est une grosse partie de la ville qui est ravagée par les flammes. Nicolas sait qu'il est fait comme un rat, il ne lui reste qu'une centaine d'hommes. Seul un pont étroit et une herse les sépare des milliers d'Otomans qui se ruent dans la ville. Après un court discours héroïque d'après certaines sources, il donne l'ordre d'ouvrir la herse pour lancer une dernière charge. Tant qu'à mourir, autant le faire avec style. Alors que les ottomans s'engouffrent sur le pont, un mortier qui avait chargé Nicolas avec des morceaux de barre de fer ouvre le feu. C'est une véritable boucherie, et des centaines de Turcs sont tués instantanément. Nicolas charge ensuite sur le pont dans ce qui ressemble fort à la fameuse scène du gouffre de Helm dans Le Seigneur des Anneaux. Quand Aragorn et Théoden sortent avec des cavaliers sur le pont et font tomber tous les Ourukai là. Sauf que dans Le Seigneur des Anneaux, Aragorn les butent tous. Là Nicolas se prend surtout deux balles dans la poitrine et une flèche dans la tête, donc il ne fait pas long feu, mais c'était stylé. On va pas se le cacher, la quasi-totalité des forces hongroises sont massacrées, tout comme la plus grosse partie des civils. Seul un tout petit groupe de guerriers sont épargnés pour leur bravoure. Ce que ne savent pas les ottomans, en revanche, c'est que Nicolas, avant de mourir, leur a réservé une petite surprise. Juste avant la charge, il fait placer une mèche près des réserves de poudre de la forteresse et il y met le feu. Résultat, tandis que la bataille semble terminée et que les vainqueurs traînent à droite à gauche pour piquer des trucs, boum, une méga explosion emporte une partie de la forteresse qui part en fumée avec quelques 3000 guerriers turcs au passage. Nicolas Zrinski, c'était peut-être pas le best guy ever, j'en sais rien, mais en tout cas, il ne manquait pas de panache. Bref, les forces hongroises sont anéanties et les ottomans ont subi de très lourdes pertes, entre 20 000 et 35 000 hommes qui meurent durant le siège. Une victoire à la Pyrus, comme on dit. Là, c'est le moment où vous vous dites « Mais attends Ben, il est où le funeste destin de Soliman là ? Parce qu'il remporte quand même la victoire ? » Oui, clairement, mais si vous n'avez pas capté ce qui s'est passé, alors vous êtes à cet instant précis dans la même position que l'armée ottomane. Je vous explique. L'assaut final se passe le 7 septembre. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Soliman, lui, est mort la veille dans la nuit du 5 au 6 septembre, dans sa tente. Le sultan ayant 72 ans au moment du départ de son ultime campagne, il est déjà affaibli par ses voyages et par la vie. Il s'éteint donc au plus mauvais moment possible pour les troupes ottomanes, la veille du grand assaut. Seuls les médecins du sultan et le grand vizir Sokoulou Mehmed Pacha sont présents à ce moment-là. Comment réagir face à tout ça ? Il faut prévenir tout le monde, genre « Désolé les gars, mais le chef vient de mourir de vieillesse alors peut-être qu'il va falloir rentrer maintenant ». Bon, ce n'est pas possible dans le contexte militaire international et surtout sur la fin de partie qui doit jouer avec les Hongrois. Le vizir envoie donc un messager pour prévenir Selim, fils de Soliman et gouverneur de Kutaya. Un message qui mettra 8 jours à lui parvenir. Sokoulou décide en attendant de garder la mort du sultan secrète pour tout le monde, à l'exception de deux personnes. Son secrétaire Feridun Bey est le porte-drapeau de Soliman, Kafir Agha, apparemment parce qu'il savait très bien imiter l'écriture manuscrite de Soliman. L'objectif ? Faire croire à tout le monde que Soliman est encore en vie. Mais pourquoi ? Eh bien tout d'abord pour ne pas saper le moral des troupes et qu'elles soient efficaces lors du combat final. Et accessoirement pour ne pas donner des idées à certains qui pourraient être tentés de prendre le pouvoir au pays quand le corps de leur chef est encore chaud à 1500 kilomètres de là. Faut pas oublier que chez les ottomans, les successions c'est toujours un grand moment de rigolade avec des tas de zigouillages en règle dans tous les coins. Bref, la campagne continue, comme si elle était dirigée par Soliman lui-même. Les ordres sont écrits à la main par Kafir tandis qu'on prétexte que l'état de santé de Soliman est trop fragile pour faire des apparitions en public. On interdit donc les visites dans sa tente et on enterre son corps directement à l'intérieur pour éviter que le corps ne sente. Personne ne se doute de rien et la vie continue son cours. On enterre d'ailleurs quelques milliers de soldats ottomans dans les ruines de la ville. Pendant 43 jours, le vizir cache le cadavre aux yeux de tous et le petit manège de ses complices semble fonctionner. Puis Sokoulou ordonne le départ des troupes pour rallier Constantinople dans le but de ramener le corps, toujours sans mettre les soldats au courant. Les rumeurs vont bon train mais Sokoulou doit tenir jusqu'à l'arrivée du successeur, Selim, qui est parti depuis plusieurs jours déjà afin de les rejoindre en cours de route. D'après l'historien ottoman Ibrahim Pesévi, contemporain de l'époque de Soliman, le grand vizir pousse son stratagème très loin pour qu'on ne découvre pas le pot au rose. Il s'approche parfois de la cabine du défunt sultan et fait semblant de parler à Soliman pour débriefer sur les troupes, entretenant même des conversations fictives avec lui pour rassurer les hommes. À côté du corps, dans la cabine, le porte-drapeau cafère réduit sa réponse au rapport afin de donner les ordres à suivre. Selim rejoint enfin le cortège vers Belgrade. On imagine alors le soulagement de Sokoulou qui a vraiment tout fait pour que la situation ne se barre pas en cacahuètes en gardant le secret pendant 48 jours au total. C'est à ce moment là qu'il fait fuiter la mort du sultan auprès des Hauts-Gradés et que la nouvelle se répand un peu partout. Le lendemain de la rencontre, toute l'armée est au courant et on offre les premiers hommages à Soliman. On célèbre alors le nouveau sultan, Selim, que la postérité surnommera Selim l'Ivrogne. Ce qui est quand même vachement moins stylé que Soliman le Magnifique. Le cortège peut alors repartir en direction de Constantinople pour que la transition se fasse en douceur. Problème, certains janissaires, des soldats d'élite ottoman, ont beaucoup trop picolé et l'entrée de la capitale est complètement bouchée par ces soldats énervés qui ne semblent pas très contents du nouveau sultan. Le second vizir est agressé tandis que Sokoulou arrive à quitter le cortège in extremis en lâchant quelques pièces au sol pour occuper les rebelles. Selim fera couper quelques têtes pour restaurer l'ordre, et Soliman sera enterré dans la mosquée créée quelques années plus tôt spécialement pour lui. Fin de l'histoire ? Pas tout à fait. Ce qu'on sait du corps de Soliman, c'est que si son corps est à Constantinople, la légende dit que son cœur et ses organes internes sont enterrés en Hongrie, près des ruines de la forteresse de Sgigetvar, dans un mausolée qui a totalement disparu aujourd'hui. Où exactement ? Beaucoup de scientifiques se sont penchés sur la question depuis plus de 100 ans, et de nombreuses thèses ont été avancées. Mais aucune preuve tangible de l'emplacement exact n'a été trouvée. Jusqu'à récemment. En 2013, deux programmes de recherche ont commencé aux alentours de l'ancienne forteresse, une véritable collaboration entre les équipes hongroises et turques. Norbert Pape, un géographe et historien hongrois, est nommé à la tête de l'équipe scientifique. L'objectif premier de ces recherches ? Localiser les emplacements possibles du mausolée de Soliman de façon précise grâce aux sources que l'équipe possède, et déterminer quel endroit est le plus propice au déclenchement des fouilles archéologiques. Un véritable puzzle qui fait appel à Descartes du XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle, à des témoignages écrits nous décrivant les bâtiments qui entouraient le mausolée à l'époque. Ce que cherchent à faire les historiens et les archéologues qui travaillent sur ce projet, c'est en fait de remonter le temps pour reconstituer le paysage tel qu'il était au moment de la mort du sultan. D'après leurs informations, l'emplacement des restes de Soliman serait au cœur de l'ancienne petite ville de Turbek, une ville ottomane qui figurait sur une carte française du XVIIIe siècle et qui portait la mention « Ici repose Soliman ». Fin 2014, les recherches de la localisation se précisent quand Maté Kitanik, un membre de l'équipe, découvre 15 nouvelles sources allemandes, latines et hongroises du XVIIIe siècle qui viennent confirmer l'emplacement exact de la ville. Depuis 2015, des premiers tests sont faits sur site, mais ils ne sont pas concluants. Peu importe, l'équipe fait de nouvelles études géophysiques et là, surprise, ils découvrent la trace d'un monument carré orienté précisément vers la Mecque, ainsi que plusieurs autres bâtiments dont la disposition semble parfaitement collée avec un plan datant de 1664. En fouillant le lieu, des traces de décorations et d'éléments architecturaux évoquent furieusement la mosquée de Soliman construite à Constantinople, ancienne Istanbul. Bonne pioche pour eux et l'examen poussé de nouveaux documents viennent corréler leurs soupçons. Fin 2016, les fondations d'une mosquée et d'un monastère sont trouvées lors d'une nouvelle fouille, puis ceux d'un mausolée. Bref, ces gars-là viennent de découvrir les restes de Soliman le Magnifique, 450 ans après que son corps ait été planqué. Une découverte qui fait littéralement bondir le nombre de touristes turcs en Hongrie. Décidément, le Sultan des Sultans, celui qui régna le plus longtemps, 46 ans sur l'Empire Ottoman, n'avait pas vraiment fini de faire rayonner son territoire lors de sa mort en 1566. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, on compte sur vous pour le partager, le liker, le commenter, c'est toujours très important. Une fois de plus, cet épisode est sponsorisé par NordVPN, alors je vais prendre quelques secondes de votre temps pour vous en parler. Après tout, si vous avez besoin de surfer de façon anonyme pour faire des recherches qui impliquent de cacher un corps, il faut vous protéger, moi je l'ai fait. NordVPN, c'est un service qui vous propose de chiffrer vos données en ligne afin de protéger votre connexion. Ça évite qu'on vous pirate facilement, ça vous permet d'accéder à des contenus qui ne sont pas forcément dans votre pays, et c'est dispo sur toutes les plateformes. En gros, ça permet vraiment d'être peinard quand comme moi on fait des recherches sur des sites un peu obscurs pour aller trouver des bonnes images. Et vu que NordVPN soutienne l'émission en me sponsorisant pour que j'en parle, ils vous offre une réduction de 75% si vous vous engagez pendant 3 ans avec eux. En gros, ça revient à 2,99$ par mois et en plus vous avez 30 jours pour tester NordVPN et vous faire rembourser si ça ne vous plait pas. Pour bénéficier de l'offre, il faut vous rendre sur nordvpn.com slash notabene ou entrer le code notabene sur leur site. Je vous ai mis les liens en description si vous avez la flemme de tout taper dans votre navigateur parce que je suis un mec assez sympa. Sur ce, je vous souhaite à tous de très belles aventures sur le net. En attendant la prochaine émission, allez vous abonner à Linguisticae si ce n'est pas déjà fait. A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada